C'est une victoire importante, oui, c'est sûr, il est évident qu'on a dit que ce n'était pas un match décisif parce qu'il y a encore beaucoup de matchs derrière, mais il est évident que quand tu rencontres un concurrent direct dans la situation où on était, on voit que tout le monde se bat et prend des points. Il était important aussi qu'on brise un petit peu la spirale dans laquelle on était et c'est vrai que ce match, ces trois points, ils sont quand même les bienvenus. Qu'est-ce que c'est que ça va se poser pour votre reste ? Je crois que les garçons ont abordé le match comme on le souhaitait, on avait établi un plan de jeu qui fonctionnait bien sur la première période, c'est vrai qu'on a cru à un moment donné pouvoir ouvrir le score, on a été un peu malheureux que Jérémy soit sur cette trajectoire, parce qu'a priori le but est refusé, le but de Harris, parce que Jérémy Le Douaran est sur la trajectoire du ballon, alors que bon, mais c'est vrai que c'était un peu malheureux et c'est vrai que du coup, notre entame de match où je les avais mis en garde sur l'ambiance ici à la Meno, sur ce stade, ce public, l'intensité qu'ils allaient mettre tout de suite, donc c'est vrai qu'on a répondu à ce niveau-là et après quand on a eu la possibilité, on a joué aussi, on a posé des problèmes et on a imposé aussi un rapport de force que l'on voulait, donc voilà, les deux équipes étaient un peu dans la même situation et un peu dans le même plan de jeu, d'essayer de faire reculer l'adversaire, de mettre des ballons dans les zones libres et puis après de presser au second ballon, donc voilà, c'était un match qui a été âpre, mais avec un bon esprit et c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est une grande satisfaction quand même que les garçons aient répondu comme on l'attendait. Oui, de toute façon, c'est vrai que dans les premiers discours que j'ai tenus aux joueurs, il était évident que si on restait sur les moyens de but qu'on prenait depuis que sur la première partie de la saison, ça serait difficile d'atteindre notre objectif et il est évident qu'il fallait aussi retrouver une certaine stabilité défensive. On a su le faire sur les cinq premiers matchs que quand je suis arrivé en championnat, on a très peu encaissé et du coup, on a marqué pas mal de points. Et puis après, ça s'est un petit peu délité et avec surtout le match à Montpellier qui nous a fait un peu retomber dans nos travers et c'est vrai que ce match-là est important parce que Montpellier, c'était le premier match déjà contre un concurrent direct et c'est un match qu'on n'avait pas du tout suggéré, qu'on n'avait pas du tout pris par le bon bout. Donc c'est vrai que c'était important aussi à ce niveau-là de montrer que les garçons avaient retenu quelque part la leçon et qu'on apprend toujours aussi de ses erreurs et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont pris le match et fait l'entame que l'on souhaitait. Après Marco, on sait qu'on a besoin d'un bon gardien et c'est un bon gardien. Il s'est montré souvent très sûr et décisif. Et c'est vrai que dans les moments où on a un peu flotté, il est évident qu'il a fait la différence. Je pense que ce soir, il y avait deux bons gardiens sur la pelouse et je trouve d'ailleurs qu'ils se ressemblent pas mal dans leur profil. Mais c'est vrai que Marco, on est bien content qu'il ait sorti un bon match. Est-ce que quand je vous mentirais qu'il doit forcément avoir un jeu, comme tu dis, un jeu costaud, on a des balles de l'ombre, comme je disais, et que des fois, tu ne peux pas être restrictif ? Est-ce que c'est forcément le style d'un jeu ? Enfin, je ne sais pas si c'est restrictif, mais en tous les cas, il est évident que tu ne peux pas venir ici et te dire que tu vas subtiliser le ballon pendant 80 minutes à Strasbourg. Et t'exposer en plus. Aujourd'hui, on est une équipe qui, à mon sens, a des qualités. Et par rapport à ces qualités-là, il faut essayer de la mettre dans un système et dans un schéma où ils pourront exploiter au mieux leurs qualités. Être une équipe qui presse et qui va chercher haut l'adversaire, ce n'est pas les qualités intrinsèques de cette équipe-là. Donc, à partir de là, et comme en plus, je pense qu'on n'a pas l'assise défensive pour jouer trop, trop loin de notre gardien de but et trop, trop haut aussi, t'es bien obligé de mettre l'équipe en place dans un bloc médian et puis après, de pouvoir exploiter en plus des qualités qui sont les tiennes quant à tes attaquants, c'est-à-dire la vitesse d'honora, la capacité de passe de Romain Del Castillo, voilà, des garçons qui sont incapables aussi de se projeter. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas effectivement que ce soit que restrictif, je veux effectivement qu'on puisse jouer, on a la capacité de jouer aussi, on a la capacité de pouvoir... Mais il faut être dans un certain schéma et effectivement pas subir le genre de choses que l'on a subies par exemple à Montpellier, où on s'est vus peut-être un petit peu trop beaux, un petit peu trop confiants et où on a laissé trop d'espace à nos adversaires. Il y a deux choses qui étaient importantes, c'était effectivement de briser un peu la spirale dans laquelle on était. Trois défaites, c'était vrai que c'était difficile, même si je dis depuis le début que le véritable mauvais match qu'on a fait, c'est à Montpellier, parce que perdre à domicile contre Monaco, contre Monaco qui était à ce moment-là dans une très bonne période, et après perdre à Lille, c'est pas forcément... Et perdre à Lille sur la fin, c'était pas forcément un si mauvais contenu de match. Mais bon, il est évident qu'il fallait renouer avec prendre des points, renouer avec le goût de la victoire. On sait qu'on a besoin d'enchaîner nous aussi, on sait que personne ne traîne derrière. Donc voilà, c'était ça. Et après aussi, ce qui était important, je pense, sur le match, c'est que souvent on a mené. On a mené à Toulouse, on s'était fait rejoindre. On a mené à Lille, on s'est fait rejoindre et puis battre. On a mené contre Lens, on s'était fait rejoindre. Donc à Paris Angers, à chaque fois qu'on avait le score, on n'avait pas réussi à garder le résultat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande satisfaction aussi, c'est d'être allé au bout quand même, et d'avoir été capable de garder ce résultat et de bonifier une ouverture du score avec une victoire à l'arrivée. Donc ça, c'est aussi psychologiquement, je pense, quelque chose qui est important pour les joueurs, parce que ça peut effectivement redonner de la confiance, se dire qu'on est capable de tenir un résultat. Et après, du coup, avec un peu plus de confiance, être capable d'avoir un jeu peut-être moins restrictif. Bonsoir. Dans quel état d'esprit est le groupe après ce relever important ? Beaucoup de déceptions, ça c'est évident. Un peu de frustration aussi. Ça tourne mal pour nous. Ça fait partie de faire des histoires de matchs. Quelles sont tes sentiments sur le match ? Moi, je pense au match, on a manqué un peu de tout. Voilà, pour moi, on a manqué un peu d'engagement, un peu d'investissement. Manqué de confiance aussi, à l'image de... Parfois, il y avait des coups-fronts pour nous, on jouait latéralement. Ça donne confiance à l'équipe adverse, mais on ne prenait pas nos responsabilités. Donc voilà, je pense que là-dessus, il faut travailler. Quitte à faire mettre un premier, deuxième ballon. Ensuite, malgré tout, on domine ce match, même si c'était un peu brouillon. Et on a les situations pour marquer, même les premiers. Donc après, ça change tout. Parce qu'on est tombé sur une équipe qui a fait beaucoup d'animation défensive et peu d'animation offensive, sauf le contre en deuxième mi-temps et le but. Mais on n'a pas été assez subtil, assez clairvoyant. On a abusé de gelons, alors qu'il y avait des passes très très simples à faire dans les interlignes. Donc il y a bien analysé le match et faire en sorte qu'on s'améliore face à des équipes qui, à un moment donné, sont recroquées derrière, qui sont bien regroupées. Il faut trouver des solutions. Il y a des solutions. Ils y étaient les solutions. On est à l'image de l'occasion qu'on se crée avec Diallo, à un moment donné. C'est Candide qui prend un ballon dans l'interligne, qui percute et qui décale tout simplement. Et le gars peut faire un bon centre. Et ça, on ne l'a pas assez fait. Et il y avait de la place pour le faire beaucoup plus. Pour dire juste sur le jeu, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de longs ballons. Ce n'était pas vos consignes ? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que c'est un problème de confiance. Je ne sais pas. Non, les consignes, c'était de passer par l'interligne. On ne l'a pas fait ou pas assez fait. Quand on voit que Brest marque son but dans les arrêts de jeu de la première minute, puis Strasbourg à la balle, c'est une phase de consigne ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous... Non, je ne suis pas là pour être désaspéré. Je suis là pour corriger les choses. Et faire en sorte qu'on fasse mieux. Non, ce qu'il y a... Sur cette action-là, les trois milieux sont devant. Il faut qu'il n'y ait un qui... Le mot sentinelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on est en sentinelle, jamais il percute. Donc voilà. Et on est parti à l'abordage et il y a un équilibre à trouver qu'on n'a pas respecté. Donc, quand je dis qu'il a manqué plein de petites choses, ça en fait partie. Il y a quelque chose qui l'a manqué aussi. Il y a peut-être la réaction de la fin. Il y a un pénalty. Il y a un pénalty. Il y a une faute. Il y a beaucoup de l'hélice sur le Généraux qui ne bosse quand même le front. Moi, pour moi, il y a un pénalty. Non, mais pour moi aussi, il y a un pénalty. J'ai revu les images, mais... Qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Aujourd'hui, il y a le VAR. Il y a assez de trucs pour revenir. Donc voilà. Moi, je vous ai parlé de l'aspect où je peux intervenir. À quoi ça sert que je commente s'il y a un pénalty ou pas ? Le mal est fait. Voilà, donc... Pour moi, il y a un pénalty, bien sûr. Mais je ne veux pas en parler. Moi, je veux parler des choses dans le jeu, dans la confiance, qui vont faire en sorte qu'on va s'en sortir. Voilà, c'est ça qui... Je ne peux pas intervenir sur l'arbitre. L'arbitre est un très bon army, d'ailleurs. Pour moi, il y a un pénalty. Il a une position préférentielle. Et il lui monte dessus, il lui donne un coup de coude. Voilà, donc... Mais bon, il ne l'a pas vu. Et puis, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que l'entraîneur peut faire ? Qu'est-ce que les joueurs peuvent faire ? Il faut travailler et s'améliorer face à des équipes qui jouent très, très regroupées derrière. Il faut gagner en subtilité. Il faut gagner en clairvoyance. Il faut faire des bons choix, des bonnes orientations. Il faut gagner surtout en confiance. Parce que ces passes-là, et quand on est en confiance, on les fait plus facilement. Après, jouer plus long, c'est quand on n'est pas en confiance. On cherche à éloigner le danger souvent. Ce qui peut marcher parfois, mais il ne faut pas en abuser. On en a abusé ce soir. Si on fait ça jusqu'à la fin de saison, on est bon. Est-ce que la défaite de Jody vous incite à prendre ? Un concurrent direct, vous incite à prendre si c'était plus difficile que celui-là ? Non, mais je suis... Malgré la défaite, je suis confiant. Je sais qu'on va y arriver. Il y a des histoires de matchs qui vous sont défavorables. Ce soir, c'est une histoire défavorable. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on a tout fait pour faire en sorte que le résultat soit différent ? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Je dis qu'on doit faire mieux. On a mis beaucoup plus d'investissements contre Clermont. On a mis beaucoup plus d'investissements... Tout n'était pas parfait. Beaucoup plus d'investissements contre Angers. Tout n'était pas parfait non plus, notamment en deuxième mi-temps. Et ce soir, on n'était pas... Alors, c'est à corriger. Il reste 12 matchs. Chaque match, il faut qu'on soit en 100% de la motivation, dans l'engagement, dans l'investissement. Et après, la confiance revient. Comment vous expliquez, justement, vous l'avez dit, si ce n'était pas vous concis. J'imagine qu'à la mi-temps, vous allez dire à peu près la même chose. Tous les joueurs se sont un petit peu entêtés à jouer bon. C'est quelque chose de confiance dont vous parlez ? Oui, on a abusé. On a abusé, oui. On a abusé de deux jeux longs. Donc, la vidéo sert à ça. Il faut leur montrer. Pourquoi il y a la passe à 20 mètres qui va créer quelque chose ? Et pourquoi on cherche là-bas ? Alors, je veux bien qu'on cherche premier, deuxième ballon, mais des ballons sur les côtés, des fois. Je veux bien que des dernières minutes, on balance un petit peu. Parce que, voilà. Mais c'est une correction à avoir. Et je pense que c'est un problème de clairvoyance, de lucidité, tout simplement. Voilà. Après, je pense que si… 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 Si on avait eu le… Vous savez, on ne peut pas changer automatiquement trois joueurs comme ça, les gars qui reviennent de blessures… Mais je ne veux pas me retrancher là-dessus, quoi. Je veux dire… Dans le football, il y a plein d'explications. Et je ne veux pas que mes explications, ce sont des excuses. Parce que je sais très tellement qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça ne me plaire pas possible. C'est pour ça que je ne rentre plus beaucoup dans les explications tactiques. Je reste très calme, très… Voilà. Parce que ça ne sert à rien. Je discute avec mes joueurs. Vous me parlez du pénalty. Je ne vais pas faire un commentaire sur le pénalty. Voilà. Donc voilà. Et… Et… Et c'est comme ça. Je veux dire, on a trois blessés. C'est comme ça. Ça fait partie du… Il faut un peu de réussite. L'histoire du match nous était favorable. Mais ce soir, au moins le nul, on aurait mérité. Je ne dis pas qu'on ait gagné. Parce qu'on n'a pas fait… Vraiment… On n'a pas fait un match comme je le souhaitais. Mais au moins le nul. Mais parfois, le football n'est pas juste. Voilà. Et si, à un moment donné, si je vais un peu plus loin, je pense qu'on méritait plus la victoire qu'on me reste. Par le fait que… Au moins, on a essayé. On n'a pas été bons. On a essayé. Ils se sont contentés. Ils nous ont rencontrés. Bravo à eux. Ça fait partie du jeu. On n'a pas trouvé des solutions. Il faut travailler pour trouver des solutions.